Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est El Sker pour le 25e épisode de Parlons Constitution. On va commencer notre tout premier épisode sur l'exécutif. En fait, on va rester très général, puisqu'après on va reprendre un peu le législatif, et en fait on va alterner maintenant entre législatif et exécutif, en fonction des besoins pour être un petit peu logique, pour essayer d'aller du plus général au plus précis, et surtout de bien montrer qu'en fait les deux sont en relation, et c'est ça qui est important. Alors pour ce premier épisode sur le pouvoir exécutif, nous allons nous demander quel rôle pour le gouvernement. Alors pour commencer, le pouvoir exécutif c'est évidemment un rôle d'exécution. C'est pourquoi il faut nous demander, en premier lieu, c'est quoi le pouvoir exécutif ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde le sait, parce que tout le monde l'a appris à l'école, mais c'est toujours bien de le revoir. Alors selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, le pouvoir exécutif, c'est celui à qui revient légalement le pouvoir d'exécuter ou de faire exécuter les lois, les décrets, les décisions prises par des assemblées délibérantes. Donc exécuter ou faire exécuter les lois prises par l'Assemblée Nationale, par la Chambre des Sages, par le Parlement, de façon générale. Également, selon le site officiel vie-republique.fr, le pouvoir exécutif met en oeuvre les lois et conduit la politique nationale. On retrouve cette idée d'exécuter les lois, de faire que les lois s'appliquent. Également, on a l'idée de conduire la politique nationale, la politique de la nation. On reviendra après sur ce que c'est. A cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements. C'est le pouvoir d'édicter des règlements, c'est-à-dire des décrets, des arrêtés, etc. Il dispose de l'administration et de la force armée. Donc il a aussi un rôle de direction de l'administration et de direction militaire du pays. Le pouvoir exécutif est exercé par un chef d'État, qui joue un rôle plus ou moins important sur les régimes, et par un gouvernement. Donc ici, je rentre dans le détail du chef d'État, puisqu'on va commencer d'abord par le gouvernement, le chef d'État. J'y viendrai plus tard, car c'est un peu différent, surtout dans ma conception, dans ma vision politique, dans le domaine constitutionnel, qui n'est pas tout à fait la même que celle de la Ve République, par exemple, ou celle d'autres pays, comme des régimes parlementaires, comme l'Allemagne. Vous allez voir, on en parlera dans d'autres épisodes, donc je ne rentre pas dans les détails, sur le chef de l'État. Et ici, je vais parler du gouvernement. Alors, autre définition, en fait, je reprends quelque chose, un extrait que j'ai découpé ici, on le voit entre les crochets des petits points, les trois petits points. J'ai redécoupé, j'ai remis pour que ce soit synthétique, ce que j'avais déjà utilisé, un extrait j'avais déjà utilisé, de l'esprit des lois de Montesquieu. Donc c'est au livre XI. Donc selon Montesquieu, il y a trois sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et, j'ai bien entrecroché, la puissance de juger. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. On retrouve l'idée qu'on avait dans la définition du site officiel vitienlpublic.fr, de la notion de force armée, de direction des forces armées. Mais ici, on retrouve également la notion de diplomatie, au travers de faire la paix ou la guerre, envoyer ou recevoir des ambassades, établer la sûreté. Ça, c'est plutôt pour la sécurité intérieure. Donc, il dispose de l'administration, et y compris de la police. On l'appellera, du coup, la puissance exécutrice de l'État. C'est ce que Montesquieu a dit, du coup, dans cet extrait que j'ai ici découpé pour qu'on ne garde que l'essentiel, parce qu'en réalité, dans cet extrait en entier, il présente les trois sortes de pouvoirs. Donc, puissance législative, puissance exécutrice, et puissance judiciaire, la puissance de juger. Alors donc, un rôle d'exécution. Le rôle, l'un des rôles, même le premier rôle du pouvoir exécutif, puisque c'est son nom, c'est de faire exécuter les lois, par l'administration. Il conduit la politique de la nation. Donc, dans la constitution de la 5ème République, on retrouve ça à l'article 20. Il conduit la politique de la nation, c'est-à-dire qu'il met en oeuvre les lois, et gère la politique courante, disons, et également chef de l'administration, ce genre de choses. C'est lui qui s'occupe de la politique courante. Attention, ici, j'ai pas mis, il détermine la politique de la nation. C'est pas lui qui dit quelle est la politique de la nation. En tout cas, pas seulement, mais on le verra après. A cette fin, donc, il nomme des fonctionnaires et édicte les règlements, comme des décrets. Il nomme des fonctionnaires en tant que chef de l'administration, chef politique de l'administration, il nomme des fonctionnaires, en particulier des hauts fonctionnaires. c'est-à-dire, la plupart, le grand nombre, avec un contrôle ou non du parlement, ou du chef de l'État, et le chef de l'État qui peut lui aussi, qui pourrait, en tout cas, je ne parle pas, je ne dis pas ici, nommer des différents fonctionnaires également, mais c'est, en tout cas, les fonctionnaires qui sont au sommet des administrations. Ce sont, par exemple, pour le juge administratif, ça peut être nommé des conseillers d'État, ça peut être nommé par des ambassadeurs, mais ça, c'est plus d'un point de vue diplomatique, ou également, nommer des directeurs d'administration. Je ne rentre pas dans les détails, la constitution de l'État, ce qui rentre un petit peu dans les détails, sinon il y a des lois organiques, etc. Vous trouverez tout sur Internet, et ce n'est pas le but de faire le détail dans cette série. Donc, à cette fin, il nomme des fonctionnaires et édicte les règlements en tant que chef de l'administration et en tant que pouvoir qui conduit la politique de la nation. Également, le gouvernement dirige la force publique, la police, et c'est ce qu'on a dit juste avant, afin d'assurer l'ordre public. Le gouvernement, c'est celui qui gouverne, en fait. C'est lui qui conduit la politique de la nation, qui dirige la force publique, afin d'assurer quoi ? D'assurer l'ordre public. Donc, je ne renvoie pas, enfin, si je vous renvoie à des cours de droit administratif, mais ce n'est pas le sujet ici. L'ordre public, c'est sécurité, tranquillité et salubrité publique, voire aussi, selon la jurisprudence, donc les décisions du Conseil d'État, voire aussi la moralité publique et la dignité de la personne humaine. Je ne rentre pas dans les débats sur est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est un concept qui est intéressant, qui est même pertinent pour penser l'ordre public, soit la moralité publique ou la dignité de la personne humaine. Ce n'est pas le sujet ici. Et donc, assurer l'ordre public, mais aussi diriger la force publique pour faire respecter la loi. Ça rejoint également le fait que le gouvernement, l'exécutif, fait exécuter les lois par l'administration et les garants de l'application des lois. Il conduit la politique de la nation. Et pour ça, il faut évidemment qu'il dispose du pouvoir, comme il dirige l'administration, qu'il dispose du pouvoir avec le pouvoir judiciaire, mais ça, c'est pour tout ce qui est procédure de police judiciaire, qu'il dispose de la police, de la force publique. Aussi, le pouvoir exécutif dirige la force militaire, l'armée. Il est responsable de la défense nationale. Ça se comprend. Que ce soit d'ailleurs le chef d'état ou le gouvernement, notamment sa présidence, la présidence du conseil, qui est actuellement le premier ministre, il faut que ce soit un gouvernement et non pas une assemblée. Comment est-ce que 500 personnes, ou même plus, tout un parlement entier, donc deux chambres par exemple, pourraient diriger la force militaire ? On peut imaginer que les chambres puissent déclarer la paix, déclarer la guerre, ou autoriser différentes interventions. Et ça, on y viendra dans d'autres épisodes. Mais, pour ce qui est de diriger la force militaire, ça doit évidemment venir de quelques personnes, et en fait, du gouvernement, notamment un ministre de la défense, et le chef d'état, ou le premier ministre, ou en tout cas la présidence du conseil. La présidence du gouvernement, c'est-à-dire ceux qui dirigent le gouvernement, celui ou ceux qui dirigent le gouvernement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'il y a d'évident dans le pouvoir exécutif, quoi d'autre. Il y a également les règlements, donc les décrets d'application. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que ce n'est plus seulement de l'exécution. Les règlements d'application, c'est ce qui est prévu à l'article 21 de la Constitution, en quelque sorte, lorsqu'il est marqué, le premier ministre assure l'exécution des lois. C'est donc cette fonction d'assurer, de garantir que les lois soient exécutées, il y a en fait la possibilité, et c'est même assez fréquent, que les lois disposent un cadre général, mais qu'il y ait besoin de précision, et que la loi, qui a une portée très générale, ne peut pas donner. Et donc, c'est au gouvernement de donner ces précisions, il y a des décrets d'application qui sont là pour appliquer la loi. Alors c'est de l'exécution, puisque ce sont des règlements, des décrets d'application, mais c'est un petit peu de la décision également, puisque la manière dont on applique peut conduire, en fait, une certaine forme de décision. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, car en fait, l'exécutif n'a pas qu'un rôle d'exécution, il a un rôle de direction, de décision, donc ça reste par le fait qu'il dirige l'administration. Donc le pouvoir est exécutif, et en particulier, le gouvernement peut influer sur les politiques, sur les politiques mises en place, notamment parce qu'il conduit, parce qu'il met en oeuvre ou non les lois, la politique déterminée. Donc dans la manière dont il met ou non en oeuvre par son pouvoir ou son rôle de direction de l'administration, il va influer sur la manière dont sont faites les politiques publiques. Vous voyez l'idée ? C'est par ce pouvoir de direction de l'administration, par ce pouvoir d'exécution qu'il va pouvoir influer, pas décider à lui tout seul, mais il va influer, il va donner une certaine direction à la politique publique, aux politiques publiques. C'est également le cas via les décrets et en particulier les décrets d'application qui lui permettent d'influer justement sur les politiques publiques en précisant dans un sens ou dans un autre la loi. Et bien sûr, en nommant les fonctionnaires, il donne une certaine façon de penser à l'administration, il va contribuer à donner une ligne, une façon de faire la politique publique, de faire le service public, d'agir à l'administration, il va lui donner une certaine manière de faire, parce que selon quel fonctionnaire est nommé, ce ne sera pas tout à fait la même façon, la même manière de diriger l'administration et donc de mettre en place, de mettre en exécution les lois, tout le système des politiques publiques. Je pense que vous comprenez l'idée là-dessus, mais également quoi d'autre ? Le gouvernement s'occupe bien sûr des discussions avec les organisations, entreprises, syndicats, associations, etc. On pourrait penser également qu'il recourt à des experts, mais ça c'est un peu autre chose, notamment pour élaborer les politiques publiques, par exemple, pour les politiques sociales, notamment avec la sécurité sociale qui est prise en tout cas en France avec les syndicats, les syndicats de salariés, les syndicats d'entreprises, c'est une discussion, mais toutes les politiques sont un peu comme ça, c'est dire que le gouvernement va s'occuper des discussions avec ce qu'on appelle la société civile, et notamment pour élaborer les politiques publiques, mais également pour entretenir des relations entre le pouvoir, entre l'État et la société civile. Et donc, par ce pouvoir-là, il va élaborer les politiques publiques et contribuer, même s'il ne détermine pas à lui seul la politique de la nation puisque ce n'est pas lui qui fait les lois. Et donc, on va revenir là-dessus, même s'il ne détermine pas à lui seul la politique de la nation, c'est ce que je viens de dire, car c'est le rôle d'une assemblée représentative pour cette série, pour cette constitution, c'est de l'Assemblée nationale, et non pas la Chambre des Sages qui a un rôle particulier, même si d'une certaine manière la Chambre des Sages détermine la politique de la nation via les lois principales, unanimes, éminentes qu'elle dispose, ces lois vont créer un cadre où l'action publique va devoir se soumettre, devoir se ranger dans ce cadre. D'une certaine manière, par ces lois, la Chambre des Sages contribue à déterminer la politique de la nation, sauf que la politique de la nation, ce n'est pas que l'application des lois, ce n'est pas que faire les lois, c'est également déterminer comment agir par rapport aux événements qui peuvent se passer dans le pays ou même à l'international, quelle relation avoir, quelle position avoir, dans quel sens mener la politique, etc. etc. Et ça, ce n'est pas que les lois, c'est aussi la manière de conduire. La politique de la nation, c'est un terme très général pour dire, en gros, c'est la politique menée par le gouvernement et en partie déterminée par lui, mais surtout par son national. Alors, il y contribue donc, le gouvernement, par ce pouvoir, son rôle de direction et de décision, à déterminer la politique de la nation. Mais, contrairement à la constitution de 1958, je ne suis pas d'accord avec le fait de marquer que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Si on le met comme ça, ça veut dire que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Et c'est tout. Ce n'est pas marqué que c'est l'Assemblée nationale qui en fait le fait. C'est marqué de nulle part. L'Assemblée nationale est là pour faire les lois contre les gouvernements et élaborer les politiques publiques. Mais, ce n'est pas marqué dans la constitution de 1958, dans sa voie actuelle en tout cas, que c'est l'Assemblée nationale qui détermine la politique de la nation. Alors, l'idée, pour moi, ça doit être une relation entre le gouvernement et l'Assemblée nationale qui est représentative. Sur ce point, il y a quand même une différence forte avec la constitution actuelle de la 5ème République française. Également, le pouvoir exécutif, la puissance exécutrice, le gouvernement peut déposer des projets de loi devant les chambres. Et ici, du coup, devant l'Assemblée nationale. On reviendra sur les projets de loi à plusieurs reprises, y compris dans le prochain épisode, dans l'épisode 26, où, je vous le dis tout de suite, on parlera de l'élaboration de la loi. On ne parlera pas de l'élaboration des projets de loi, mais de l'élaboration de la loi en général. Pour l'élaboration des projets de loi, ce sera un épisode encore plus tard. On verra les conditions. Je ne sais plus quel numéro d'épisode. Ce sera sur les conditions d'élaboration, disons, des projets de loi. Est-ce que le gouvernement doit suivre certaines conditions, doit suivre une certaine procédure ou non pour créer, pour faire ces projets de loi ? Donc, sinon, il y a les projets de loi, et également, les règlements autonomes, et ça, on reviendra dessus quand on parlera de l'épisode, je crois, s'appellera « Faut-il limiter les pouvoirs du Parlement ou le domaine de la loi ? » Donc, les règlements autonomes, c'est l'article 37 actuellement de la Constitution, et c'est en fait le fait que la loi est circonscrite à un certain domaine, et dans les autres domaines, c'est le gouvernement qui décide via des règlements, donc via des décrets, essentiellement, ce qu'il en est, ce qu'il doit, ce qu'il faut faire. C'est un pouvoir de décision important. C'est-à-dire que la loi est circonscrite, et tout le reste, ce qui est quand même assez peu, puisque la loi est circonscrite de manière assez large, mais on y reviendra, les règlements autonomes permettent, du coup, au gouvernement de décider sur des choses moins importantes, sur un cadre moins général, mais ce n'est pas des décrets d'application, ce n'est pas en application de la loi, ce sont des règlements autonomes. Bon, également, il y a un autre rôle pour le gouvernement, c'est le rôle de représentation internationale. Le gouvernement négocie les accords internationaux et entretient les relations avec les autres pays. Donc ici, ça envoie un peu à cette notion du pouvoir fédératif, c'est-à-dire, en fait, de conduire la politique internationale, de négocier les accords, d'entretenir les relations avec les autres pays, via les ambassadeurs, via les diplomates, donc, c'est tout ce qui est diplomatie. Le gouvernement, donc, via sa présidence, où sont ses ministres des affaires étrangères, représente le pays à l'international, représentent les intérêts du pays, la volonté de la nation en conformité le plus possible, bien sûr, avec la politique de la nation définie et déterminée par lui et surtout l'Assemblée nationale. finalement, il dirige l'armée également dans cette optique. Alors, pourquoi c'est le gouvernement et pas l'Assemblée nationale ? Si c'est l'Assemblée nationale qui détermine surtout la politique de la nation, pourquoi est-ce que ce n'est pas elle qui va négocier ? Parce que c'est déjà pas pratique, c'est l'une des raisons principales, ce n'est pas du tout pratique de négocier à 500. une Assemblée entière qui va se déplacer dans un autre pays pour négocier, c'est un peu compliqué. Le gouvernement, en plus, a un point de vue assez général sur les politiques publiques puisque c'est lui qui les met en œuvre, c'est lui qui les applique, c'est lui qui conduit la politique de la nation. Comme il a déterminé un parti, il sait tout de même ce que veut l'Assemblée nationale, du coup, il peut défendre, en plus, il dispose du pouvoir militaire, de l'armée. Et donc, il peut, lui, en plus, il est moins nombreux si c'est seulement les ministres des affaires étrangères ou la présidence, le premier ministre actuellement, la présidence, en tout cas, du conseil, la présidence du gouvernement qui va négocier ou le chef d'État. Pour moi, c'est plus le gouvernement puisque j'ai marqué le gouvernement, vous le comprenez déjà, mais on y reviendra quand on parlera du chef d'État. Alors, vous comprenez que c'est le gouvernement via sa présidence ou son ou ses ministres des affaires étrangères qui va négocier parce qu'il connaît les dossiers. Il sait comment est déterminée la politique de la nation. Il sait ce que veut l'Assemblée nationale. Il sait comment elle est conduite puisque c'est lui qui l'a conduit. Il est peu nombreux et du coup, il peut discuter facilement. C'est un peu compliqué de faire discuter une assemblée complète avec un autre pays. Également, il dirige l'armée ce qui lui donne un poids également sur la scène internationale puisque c'est lui qui va pouvoir engager son pays dans un conflit ou pas, en tout cas, avec l'accord ou non de l'Assemblée nationale mais on y reviendra en temps voulu. Je pense que vous comprenez pourquoi c'est compliqué de faire que le pouvoir diplomatique appartienne à une assemblée toute entière. Donc, il a également un rôle de représentation internationale. Mais, attention, ce n'est pas car je dis qu'il a un pouvoir de diplomatie, qu'il négocie des accords qu'il doit faire sans l'Assemblée nationale. Il sait, puisqu'il détermine avec l'Assemblée nationale la politique de la nation, il sait ce que veut l'Assemblée nationale qui est représentative et donc, lorsqu'il négocie, il veille, bien sûr, il doit veiller à agir, c'est bien ce que j'ai marqué, le plus possible en conformité avec la politique de la nation définie, déterminée. Donc, reprenons pour conclure. Les rôles du pouvoir exécutif et ici, du gouvernement, sont la mise en oeuvre des lois, c'est-à-dire les faire appliquer, les exécuter. C'est également diriger l'administration et dicter les règlements. C'est conduire la politique de la nation, nommer les fonctionnaires. C'est diriger la force publique afin d'assurer l'ordre public et faire respecter la loi. C'est diriger la force militaire, diriger la diplomatie et négocier les accords internationaux. C'est donc la politique étrangère. Il participe également à la détermination de la politique de la nation, qui est du ressort de l'Assemblée nationale, surtout comme je l'ai répété plusieurs fois. Il élabore les politiques publiques, notamment lorsqu'il discute en consultant les organisations de la société civile, entreprises, syndicats, associations, etc. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant qu'on connaît les rôles du gouvernement et qu'on a déjà vu que le pouvoir exécutif fait la loi et qu'on sait d'ailleurs, comme je viens de le dire, que le gouvernement participe à cette élaboration de la loi, quelle place réellement pour le gouvernement dans ce processus d'élaboration de la loi ? Comment est élaborée ou devrait être élaborée la loi ? C'est ce qu'on verra dans l'épisode prochain, dans l'épisode 26 sur, encore une fois, le pouvoir législatif, on y revient, on va parler un petit peu du pouvoir exécutif dans ce rôle justement qu'il va jouer dans l'élaboration de la loi. C'est le titre de l'épisode 26. Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir écouté cet épisode, cet épisode 25. Merci à toutes et tous, c'était Alsker et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501